Il aurait pu être une star du foot mais il a été fusillé à 20 ans. Joueur ultra rapide, sa vie le fut tout autant. Il est l'un des membres du groupe Manouchian et chaque semaine des supporters lui rendent hommage. Voici l'histoire de Rino della Negra. Né en France en 1923 de parent italien, il a grandi à Argenteuil dans ce qu'on appelle alors la banlieue rouge. Entouré d'immigrés italiens ayant fui le fascisme de Mussolini. A 14 ans, il est apprenti à l'usine et commence à jouer au foot dans l'équipe de l'entreprise. En 1942, réquisitionné en Allemagne pour le service du travail obligatoire, le STO, il refuse d'y aller et entre dans la résistance. Rino rejoint le groupe du mouvement des francs-tireurs et partisans main-d'oeuvre immigrés, commandé par Isaac Manouchian, des étrangers qui avaient fui leur pays et se sont engagés pour combattre l'occupant nazi en France. Della Negra mène alors une double vie. La journée, il joue au foot dans des clubs d'Île-de-France. Le soir, il participe clandestinement à des actions de résistance au péril de sa vie. Exécution d'un général nazi, attaque du siège du parti fasciste italien de Paris. En 1943, il est même recruté par le club de Saint-Ouen, le Red Star, club ultra populaire à l'époque. Mais sa carrière fut courte, seulement 7 matchs. Le 12 novembre, il est arrêté avec d'autres membres du groupe Manouchian par les renseignements généraux français. Avec 23 membres du groupe, il est fusillé au Mont-Valérien le 21 février 1944 à 20 ans. Pour les supporters du club, une étoile rouge ne meurt jamais. Le Red Star continue aujourd'hui de lui rendre hommage. Une stèle est installée à l'entrée du stade et la tribune où se situent les ultras est renommée officieusement tribune Rino de la Negra. Avec les 22 autres membres du groupe Manouchian et la femme du poète résistant d'origine arménienne, il fait son entrée au Panthéon le 21 février 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !